Le tour du thème, les stades d'évolution du développement de l'enseignement aux Émirats Arabes Unis, qu'enseignants, étudiants et responsables de l'université Roi Faisal ont accès à leurs échanges. Après avoir présenté le motif de la rencontre, le vice-président de la dite université, Asabala Mahadi Fadla, a situé le rôle que joue son institution dans l'enseignement supérieur. Pour lui, le développement de l'enseignement est une priorité de son université, tel que prôné par le maréchal du Tchad, Idis Déby Idno, président de la République. Le conférencier Amir Al-Milal, chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats Arabes Unis au Tchad, a quant à lui fait un bref aperçu de la situation de l'enseignement dans son pays. Il ressort que les plus hautes autorités émiraties ont mis en place une politique ambieuse en faveur de ce secteur, ce qui a favorisé l'amélioration des taux d'alphabétisation qui est d'aujourd'hui de plus de 90%. Honoré par cette mobilisation, le président du conseil d'administration de l'université Roi Faisal, Issen Massar Issen, a exprimé sa gratitude aux Émirats Arabes Unis pour leur soutien apporté à son institution. Une reconnaissance réitérée par le président de l'université Roi Faisal, Hassan Bouba, qui a loué les efforts consentis par ce pays ami et surtout l'excellence des relations de coopération.